Et on va commencer, Laurent Godet, avec votre nouveau roman qui sort aujourd'hui aux éditions Actes Sud. Il s'intitule « Salina ». Et plutôt que de roman, j'ai bien envie de parler de contes ou, encore une fois, de petites mythologies. Car c'est de cela dont il s'agit en réalité. Dans un pays que vous ne nommez jamais, quelque part, dans un désert d'Afrique, imagine-t-on ? Un homme raconte la vie de sa mère, Salina. Et c'est la geste douloureuse d'une femme venue d'on ne sait où, condamnée à trois exils, une femme qui veut se venger, et un monde qui n'agit pas, un monde qui reste indifférent. Ça ne vous rappelle rien, ça, tiens. Qui est-elle, cette femme, Salina Laurent Godet ? D'où vient-elle, pour vous ? C'est un point sur lequel, justement, je veux laisser une forme de non-dit. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'un beau jour, un cavalier a amené ce nourrisson au village des Jimbas. Et elle vient d'emblée, dès la naissance, d'une certaine manière, de l'exil. Elle en est vraiment la cristallisation. Et elle va traverser à la fois la vie de ce village en essayant de grandir par rapport à tout ce qui lui arrive. Mais c'est vrai que c'est un, vous l'avez dit, c'est un retour pour moi dans ce plaisir d'écrire une épopée qui est pour partie imaginaire, en essayant de brasser des mythes. Mais je ne le ferais pas si ça n'avait pas pour moi de résonance avec, effectivement, des thématiques qui m'intéressent en tant que citoyen d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous revenez comme ça, un petit peu dans la veine de la mort du roi de Songor, qui avait été un de vos premiers livres pris au cours des lycéens, je crois, il y a 15 ans, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas simplement pour le plaisir de la narration. C'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup l'idée d'une écriture qui serait dans une sorte de tour d'ivoire imaginaire, posée en son temps un peu par hasard. Je ne crois pas que ça me corresponde. Il y a d'autres livres où, effectivement, le rapport à l'actualité est beaucoup plus fort. Alors, là, il y a le plaisir de s'en éloigner un petit peu, mais pour autant, d'ailleurs, je crois que c'est la force des mythes, et là, je ne parle pas du tout de ce que je fais, je parle des mythes en général, c'est que si le mythe continue à nous bouleverser, si on peut encore pleurer en regardant le destin des cubes, c'est bien qu'il y a là, dans cette voie-là, tragique, antique, quelque chose d'immanent. Alors, je ne compare pas avec mon travail, mais tout ça pour dire que le mythe, c'est de la chair vivante, sinon, ça n'a aucun intérêt. Je ne considère jamais un mythe comme un travail d'historien de la littérature. Oui, de façon désincarnée, comme si vous étiez un entomologiste. Et effectivement, les thèmes de l'exil, mais ne serait-ce que des choses qui, moi, me touchent, je suis parti de cette idée de, effectivement, comment est-ce qu'on raconte la vie de quelqu'un ? Quelqu'un qu'on a aimé, il se trouve que là, un fils raconte la vie de sa mère, essaie de la raconter. C'est quand on a perdu quelqu'un et qu'on essaie de mettre en mots la trajectoire qu'a représenté sa vie. On se rend compte, parfois, qu'on a tellement peu à dire que c'en est un peu vertigineux. Parfois, qu'on ne connaît pas tout. Et que, donc, nos vies à tous sont trouées pour chacun de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est des thèmes qui m'intéressent aujourd'hui. Alors, moi, je l'habille dans cette mythologie. Mais comment raconter une vie ? C'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. C'est donc, vous l'avez compris, le fils Malaka qui raconte l'histoire de sa mère, Salina. Il la raconte parce que c'est l'unique moyen d'enterrer cette mère qui vient de mourir au début du livre. Raconter celle qu'elle a été. Et si son récit est convaincant, ça, c'est le coup de génie, je trouve, de ce livre. Si le récit est convaincant, alors le cimetière décidera, peut-être, de lui ouvrir ses portes. J'aimerais qu'on entende ce livre. Et pour cela, je vous demande d'accueillir une lectrice. Voici Rachida Brachny. Bonsoir, Rachida. Bonsoir. Merci. Rachida Brachny. Trois ans de comédie française. Un César, un Molière. Ben, quand même. Vous m'avez, Rachida, littéralement embarqué l'année dernière avec Laurent Godet. Et car vous lisiez sur la scène du Théâtre du Rompont, et puis je crois ensuite un peu en province, les poèmes de Laurent Godet que nous avons entendus au tout début de cette émission de Sang et de Lumière. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner ce soir. Et puis de prêter à nouveau votre voix à un personnage de Laurent Godet qu'il vient de nous présenter. Salina, j'aimerais que nous tournions les pages de ce livre. Son fils Malaka emporte le cadavre de sa mère jusqu'à un rivage inconnu. Là, un vieillard le fait monter dans une barque à destination d'un cimetière. C'est page 48. Tout à fait. Il s'éloigne de la terre. Malaka se laisse bercer. Il a eu peur au début. Mais maintenant, les reflets qui scintillent sur la surface de l'eau le fascinent et l'absorbent tout entier. Il finit par demander si le cimetière est bien l'île qu'il aperçoit. Et Darzagar lui répond que non. Il y a cinq îles, alignées dans la baie comme un collier de perles. L'île-cimetière est la dernière. Le chemin sera long. « Je pourrais enterrer ma mère là-bas ? » Demande alors Malaka. « C'est le cimetière qui décidera, » répond le passeur. Puis il donne une nouvelle grande poussée, tout en laissant filer l'embarcation, et explique que le cimetière où il l'emmène est sacré. L'île est cerclée d'une muraille. Il n'y a qu'une porte épaisse qu'aucun homme ne peut ouvrir. Il faut embarquer les morts, et pendant tout le temps que dure la traversée, raconter ce que fut la vie du défunt. Le cimetière entend le récit. Et au terme du voyage, décide si la porte doit s'ouvrir ou pas. Le vieil homme raconte les familles entières transportées qui se présentent à la muraille. Ceux qui racontent si peu parce qu'ils découvrent qu'ils ne savent rien. Ceux qui ne sont pas d'accord et se disputent sur le chemin. Ceux qui mentent, engolivent. Ils racontent la porte du cimetière restée fermée depuis tant de temps. Est-ce parce que le cimetière est plein qu'ils refusent de s'ouvrir ? Est-ce pour punir les habitants d'un crime qu'ils auraient commis sans même s'en apercevoir ? Personne ne sait. Mais la porte reste close. Lorsque le vieil homme a terminé, il ajoute en plongeant le bâton dans les eaux et en poussant de toute sa force, lorsque nous serons sortis de la baie, tu pourras commencer le récit de celle que tu amènes avec toi. Formidable. Il y a un truc, vraiment, ce que je trouve très émouvant dans le texte que vous venez de lire, Rachida, c'est cette idée, Laurent Godet, c'est que si nous ne transformons pas en histoire la vie des gens que nous aimons, cette vie est finie, cette vie est perdue, dix août à jamais. Il faut trouver les mots, même quand on pense ne pas les avoir, c'est quelqu'un de Malaka, il n'est pas sûr de savoir raconter sa mère. Mais là encore, c'est une expérience que je pense qu'on a tous fait malheureusement, c'est qu'il y a au moins deux morts, il y a la mort des gens et puis l'oubli par rapport à ceux qu'ils ont connus et mettre en récit la vie de quelqu'un, s'est tenté de lutter contre ce deuxième rendez-vous du néant qui consisterait à oublier complètement cette vie. Beaucoup de vies sont oubliées et l'effort qui consiste à essayer de poser des mots sur ce qu'a été une existence est un combat en fait contre l'engloutissement. Est-ce que l'on comprend la vie de ceux qu'on tente de raconter ? Est-ce qu'à un moment, on est par exemple, comme c'est votre cas, Emmanuel Carrère, obligé de parler de soi pour raconter l'autre ? Je veux juste préciser une petite chose qui est importante pour moi. Dans le livre, on découvre ensuite que les habitants de cette ville ont un tout autre rapport avec la mort. Ils laissent leur mort dans les canaux, un peu comme dans une sorte de Bénarès. Donc ce cimetière en question n'est réservé qu'aux corps qu'on amène à la ville de loin. C'est un cimetière qui aime les histoires qui viennent de loin. Et ça, ça m'intéressait aussi par rapport à la période dans laquelle on vit. On est très peu curieux aujourd'hui en Europe des histoires qui nous viennent de loin. On ne les reçoit pas. Et voilà, ça me plaisait d'imaginer un lieu où les règles étaient autres. On est au cœur justement de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, cette histoire n'est pas du tout gratuite. Elle nous parle de ces histoires qui viennent de loin mais que nous ne voulons pas accueillir. Au tout début, il y a également cet enfant, Salina, qui arrive dans le village et là, personne ne bouge. Personne ne va la chercher. Personne ne prend l'enfant qui pleure dans ses bras. Oui, le chef du village. C'est la société d'aujourd'hui que vous racontez ou c'est cette histoire mythique ? Pour moi, c'était plus quelque chose qui a à voir avec la tragédie. C'est-à-dire que le chef du village sent que le surgissement de cet enfant n'est loin d'être anodin et de l'ordre du tragique et que le premier réflexe face à la tragédie, l'enfant a été posé au sol et le temps passe. On attend que quelqu'un du village se lève et le chef, par son immobilité, impose aux autres villageois de ne pas le faire. Je pense que c'est un réflexe humain de dire face à la tragédie qui surgit, le premier réflexe, c'est de ne rien faire, de ne pas bouger. Ce n'est pas du tout la métaphore de ce qui se passe aujourd'hui avec l'accueil des migrants ou des gens qui pourraient avoir besoin, envie de venir ? La métaphore avec les migrants, je la vois plutôt dans ce cimetière qui s'ouvre pour ceux qui viennent de loin et qui ne le fait que si l'histoire est racontée. Oui. C'est-à-dire... C'est le cimetière qui décide. Oui, absolument. Rachida Barakny, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans la langue de Laurent Godet puisque ce n'est pas la première fois que vous prêtez votre voix à ce que crie Laurent ? Je trouve que Laurent a un côté un peu griot. C'est vrai, c'est quelqu'un qui sait raconter les histoires et je trouve qu'il y a toujours une dimension, vous en parliez tout à l'heure, mais de l'ordre de la tragédie. Et moi qui ai toujours été une grande amoureuse des tragédies grecques, par exemple, je trouve que dans la langue de Laurent, on retrouve tous les ressorts de la tragédie grecque. Et Salina, pour moi, elle est totalement l'incarnation d'une tragédienne dans la lignée d'une Antigone, d'une Électre, d'une Médée. Et c'est ça que j'aime chez Laurent. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement avec le prisme d'aujourd'hui, avec le regard qu'on a aujourd'hui sur la société. Parce que même s'il raconte une histoire qui se passerait dans un endroit qui est une forme de no man's land, qu'on pourrait d'ailleurs, voilà, qu'on pourrait situer à différents endroits, finalement, c'est une histoire qui, en tout cas, moi, peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais qui m'a ramenée à une réalité, celle d'aujourd'hui, celle des migrants dont vous avez parlé à l'instant. Et en effet, pour moi, la porte du cimetière qui décide de s'ouvrir ou pas, d'une certaine manière, c'est une métaphore. C'est se dire que finalement, si chacun d'entre nous prenait le temps d'écouter l'histoire de chaque migrant qui a fui pour la guerre, pour le chaos, pour des raisons économiques, peut-être que nous ouvririons plus facilement notre porte. Il y a plein de choses dans ce très court texte. Il y a également la nécessité d'inventer des mots, de donner, de doter le langage des mots qu'il ne possède pas pour dire le désespoir, pour dire la violence aussi, Laurent Godet, parce que c'est l'histoire d'une femme qui va connaître trois exils, on ne va pas tout raconter, bien évidemment, une femme qui va connaître l'abandon, qui va connaître la détestation, la haine de l'autre, le viol, et puis la réclusion. Vous dites, à un moment, elle est enfermée dans une vie qu'on lui a imposée. Quel mot inventer ? Vous vous posez à vous-même cette question. C'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est un livre sur le cycle de la vengeance, ce qui me rapproche peut-être avec les auteurs qui sont là ce soir. C'est effectivement du tort qui a été fait à cette femme. Sa vie lui a été volée, la vie dont elle rêvait lui a été volée et elle entre dans un cycle de la vengeance en donnant naissance à un enfant qui sera son bras armé. Donc, il y a effectivement une interrogation de ma part sur quand on écrit un cycle de vengeance comme ça. Je sais que Salina va répondre à ce qui lui a été fait. De manière terrible. De manière terrible. Elle se salira elle-même de sang et puis, au bout d'un moment, comment est-ce qu'on termine l'histoire ? Alors, la tragédie grecque avait inventé le surgissement des dieux, image de l'apparition d'un tiers qui est absolument une clé possible de sortie de vengeance. Il me semble que, moi, je suis arrivé là, sur ce livre-là à une autre conclusion parallèle, c'est qu'au fond, dans un conflit et dans un conflit avec la vengeance comme moteur, est-ce que, pour en sortir, est-ce qu'il ne faut pas que le vainqueur accepte de perdre à son tour ? C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée de penser que le vainqueur est celui qui gagne tout et que c'est une manière de sortir du conflit. Je pense que c'est une erreur. L'histoire, la grande histoire, avec un grand H, nous le prouve. Les moments où le vainqueur a imposé sa loi avec force au vaincu sont des moments qui ont fait germer le conflit d'après. les vainqueurs qui accepteraient de perdre un peu, moins que le vaincu, mais de perdre tout de même, auraient probablement une clé plus sûre pour vraiment apaiser le conflit. Et Salina fait ce trajet-là à sa propre surprise parce qu'elle est absolument sidérée du don qui lui est fait à la fin du livre. Moïlème sans salle que vous inspire ce cycle de la vengeance et cette façon d'en sortir sans avoir besoin de l'hypothèse de Dieu, comme dit Laurent Godet. Ça rejoint aussi un petit peu, on va en parler dans un instant, le train d'Erlingen et vos propos et vos préoccupations. Dieu est de son côté, il s'occupe de lui. Nous, nous n'avons pas besoin de nous occuper de lui. C'est ce que vous écrivez. Ce qu'il vient de dire, je pense à une situation que nous vivons aujourd'hui entre l'Algérie et la France à propos de la guerre et des crimes commis par l'État français ou l'Algérie. L'histoire, on ne sait jamais où elle est. On pense que c'est le passé, c'est une histoire passée, une histoire d'individus ou de peuples passées et en fait, elles sont toujours devant nous et réapparaissent sous une autre forme. Ils interrogent d'autres populations que celles qui étaient les vainqueurs ou les vaincus. Aujourd'hui, si vous prenez les Algériens et les Français, qui est le vaincu et qui est le vainqueur ? L'histoire a dit que les vainqueurs c'était les Algériens et les vaincus c'était les Français. Mais aujourd'hui, tout a changé. nous sommes passés dans un autre monde, un monde quadratique, un monde fantasmé, un monde ressenti qui tient compte des données idéologiques du moment pour traiter l'histoire. Il n'y a que l'historien qui peut rentrer dans l'histoire comme un historien en analysant des faits, en les pesant, en les mettant l'un après l'autre et en essayant de tirer des conclusions situées dans le contexte de l'époque. Or, nous regardons aujourd'hui l'histoire dans notre contexte et voire même en prévision de ce qui va se passer puisque nous sommes aujourd'hui dans un mouvement de mondialisation qui efface les histoires individuelles. L'individu n'a plus de sens. Les États eux-mêmes n'ont plus de sens. C'est une nouvelle humanité qui est en train de naître. Elle est en train d'écrire son récit de commencement, sa genèse et qui projette son histoire. Plus que jamais on a besoin de mettre en récit la vie de ces gens, y compris des gens parce que c'est ça qui est intéressant aussi, des gens de peu, des gens qui ne savent pas eux-mêmes se raconter Laurent Gaudet parce que c'est ça finalement aussi. Que ce soit Salina, que ce soit Sisoko, tous sont dans l'incapacité. Ils n'ont pas, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de récit organisé. Oui, mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que je pense qu'on avance chacun dans la vie, d'ailleurs pas que les écrivains mais peut-être les écrivains de manière encore plus visible. On avance en se chargeant au fur et à mesure de nos expériences et le livre qu'on va écrire, j'allais dire quel qu'en soit le sujet ou la gang, est forcément un peu chargé de ce qu'on a traversé. J'ai croisé Emmanuel Carrère à Calais il y a quelques années. Le fait d'être allé à Calais à Grande-Synthe, d'avoir vu les migrants dans ce qu'on appelait la jungle ou au Kurdistan irakien il y a quelques années aussi et dans les camps de réfugiés font effectivement que ce sont des choses que je reconvoque au moment d'écrire Salina même si le roman est dans un univers encore une fois plutôt imaginaire et antique. Mais ma barque personnelle s'est chargée de cela, de ces vies de peu, de ces vies oubliées, de ces vies gommées par le malheur à grande échelle. et effectivement je ne peux pas ne pas y penser parce que ça fait partie de ce que j'ai croisé, de ce qui s'est déposé en moi au moment d'une conversation. Il y a des regards qui me restent en tête, il y a des mots qui me restent en tête et quand on se met au travail, on se met au travail avec tout ça. Il y a un autre passage que j'aimerais, Rachida, que vous nous lisiez et que Laurent nous dise d'où il vient. Ce que je pense qu'il doit venir de quelque part, c'est celui sur les enfants malheurs. Les enfants malheurs. Lorsque j'étais jeune, sur les marchés des caravans Serraï, j'ai entendu parler des enfants malheurs. Dans le royaume des lacs, il y apparaît-il cette tradition pour calmer la voracité du mauvais destin. Choisir dix enfants du clan et les perdre. On ne les tue pas, on les envoie de par le monde, chacun accompagné d'un homme chargé de les déposer le plus loin possible. Les dix enfants sont soustraits à leur famille. Le jour de l'arrachement, tout est pleurs et gémissements, souffrances de mer et cris de révolte. Mais les dix guerriers sont choisis pour leur dureté. Ils ne doivent revenir que les mains vides. Ils déposent les nourrissons choisis sur les routes du monde. Certains meurent de faim, d'épuisement ou parce qu'ils sont recueillis par des hommes qui les négligent ou s'en méfient. D'autres survivent, adoptés là où on les a déposés. Le peuple des lacs essaime des possibles et calme par ce geste la mauvaise humeur du sort qui s'irrite de trop d'opulence, de trop de paix et qui demande sa part de chair. Est-ce que Salina a été une de ces enfants offerte aux routes pour apaiser le malheur ? Je ne sais pas. Où les avez-vous croisés ? À quel moment sont-ils montés dans votre barque ? Les enfants malheurs ? Pas croisés dans la vie menée, plutôt imaginée. Effectivement, c'est un rapport au destin, au hasard. Oedipe ne raconte que ça, c'est-à-dire que toutes les précautions prises pour essayer justement de faire mentir la prophétie, de s'éloigner le plus possible, font que précisément on arrive au point de rencontre entre Oedipe et son père. Cette idée qu'un peuple, à un moment donné, va essayer d'offrir au hasard plutôt que d'être dans la rétention en disant qu'il faut surtout se protéger, c'est une chose inouïe que je ne ferai jamais avec mes propres enfants mais que je trouvais assez belle d'un point de vue littéraire. Cette idée qu'on peut donner à l'appétit du hasard et qui sait ce que ça donnera ? La solution est peut-être dans ces enfants des routes. Ce soir, on est en train d'essayer de comprendre avec notre esprit. Or, je lis page 147 cette affirmation. J'aimerais que vous la commentiez s'il vous plaît, Laurent Godet. Il sait aussi qu'en cette nuit, il ne faut pas tout comprendre avec l'esprit. Avec quoi d'autre ? Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut comprendre avec les tripes, je pense qu'on peut comprendre avec le corps, je pense qu'on peut comprendre avec le regard, je pense qu'on peut comprendre avec plein de choses qui vont beaucoup plus vite que l'esprit analytique et que nos sociétés se sont beaucoup construites sur la sacralisation de l'intelligence, ce qui est une chose merveilleuse. Mais je dis ça, Artaud dit ça à longueur de pages et de poèmes, la grande perte de nos sociétés occidentales, c'est quand même le mystère. Et je crois, je ne sais pas si c'est le cas avec mes livres, mais je crois que la littérature, certains poèmes, par leur opacité, parce qu'ils ne délivrent pas du sens de manière facile, nous ramènent à cette chose trop souvent perdue qui est d'être juste en arrêt face à quelque chose dont on sent qu'il a du sens, dont on sent qu'il est beau, mais dont on ne peut pas exprimer concrètement le contenu, en tout cas pas tout de suite parce qu'il faut peut-être cinq ans pour le comprendre. Je trouve que ces moments sont trop rares dans nos vies où effectivement on reçoit sans tout de suite formuler par l'intelligence et qu'il y a une immense richesse des civilisations qui vont vers, je ne sais pas, ça peut aller du chamanisme à quelque chose de plus tripal, pourquoi pas. Mais on prend, essayons, à partir de maintenant, à partir de ce soir, on arrête de mettre l'intelligence et l'esprit en premier, on reçoit, on marque un temps d'arrêt et on voit ce qui se passe. Mais la violence souvent se passe comme ça, je pense là au roman de Roberto Saviano, moi ça m'est arrivé une fois, une expérience comme ça dans les rues de Palerme où un moment extrêmement court avec un enfant, c'est pour ça que j'y pense, avec un enfant des rues, a été d'une violence inouïe et je pense que je n'oublierai pas. On ne s'est rien dit, mais moi j'ai senti que c'était à deux doigts de basculer dans quelque chose qui aurait pu être très violent et tout mon corps l'a compris et je pense que tout le sien l'a compris aussi puisqu'il était lui du côté du défi, de la provocation. ça c'est des moments qui durent quatre secondes mais qui sont d'une intensité très très forte et dont la littérature doit pouvoir s'emparer parce que c'est des moments je ne dis pas beaux mais qui ont la crudité du réel pour le coup. Salina, les trois exils aux éditions Actes Sud de le nouveau roman de Laurent Godet.